Bonjour à tous et bienvenue au Jardin Latine. Je suis ravie que vous soyez avec moi aujourd'hui pour parler saule. Voilà, l'objectif aujourd'hui c'est de tailler ma haie de saule. Vous allez voir, elle est relativement longue. Elle va de... Allez, je vous le montre, je vous le montre. Elle va de là jusqu'à là-bas, tout au bout. Et avec ce saule, on va faire des éléments décoratifs. Et je fais généralement des grosses boules qui ont vraiment un impact visuel super sympa dans le jardin. Vous allez voir, c'est un petit peu long à faire, mais c'est super simple. Donc, on va faire ça ensemble. Tout d'abord, je vais vous expliquer le contexte de cette haie. Cette haie se situe au niveau de notre potager. Et le potager est dans le bas de la vallée. C'est une vallée qui est marquée par une rivière. Et cette rivière va déborder une, deux, trois fois pendant la saison hivernale. Et donc, vous aurez compris, c'est un milieu qui est relativement humide. On a notre gazon qui reste vert toute l'année. Ça, c'est génial. Mais par contre, tout ce qui est fruitification pour l'apport au potager, tout ça va être un petit peu plus en retard. Mais comme il y a cette humidité qui est latente, qui reste là toute l'année, eh bien, pour les saules, c'est absolument parfait parce que ne plantez pas des saules dans un milieu en sol très sec, sans ouf, parce qu'ils vont crever. Voilà. Donc là, on a suffisamment d'humidité pour que nos saules perdurent. Ces saules-là ont été plantées pour la grosse majorité il y a à peu près dix ans. Après, on a rajouté des brins intermédiaires. Et quand ça a été planté, les brins étaient plantés à peu près tous les 81 mètres. Et puis, on a rajouté des brins entre. Donc maintenant, il y a peut-être un espacement entre 40 et 50 centimètres entre les pieds de saule. Et quand ça a été planté, en fait, la haine n'a pas été entretenue pendant à peu près 4 ans. Et depuis que nous, on s'en occupe, eh bien, en fait, on l'a tressée d'une manière très organique, juste en tournant les branches, en les entremêlant les unes aux autres. Et pour former une barrière végétale vivante. Et puis, se cacher un petit peu de ce qui se passe à côté. Voilà. Et on a gardé cette haie relativement basse, justement, pour pouvoir l'entretenir facilement. On ne voulait pas qu'elle monte trop, trop haut. Sachant qu'il y a des brins qui vont monter et créer du verre sur à peu près 2, presque 3 mètres. Là, je vois certains brins, c'est-à-dire au moins 3 mètres de haut. Donc, pendant la saison estivale, là, ça va vraiment tout remonter. Mais donc là, je vais tout redescendre à peu près 1,20 m. Voilà. Donc, ça nous fait quand même une belle clôture. C'est du boulot, parce que vous avez vu qu'il y a de la longueur. Mais ça me permet, après, d'utiliser les brins pour faire du tressage et m'amuser un petit peu avec. Donc, je vous montre ce que j'ai fait l'année dernière. C'est cette boule-là. Que j'ai mise à l'abri. Je viens de le sortir pour vous la montrer. Elle fait 1 mètre de haut. Et c'est simplement du tressage. Un tout petit peu de fil de fer pour le début, pour la structure principale. Vous allez voir ça. Mais ça, c'est ce qu'on va faire avec tout ce saule. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire pour m'occuper de ma haie de saule. Tout d'abord, je m'équipe de mon fameux felco numéro 8. Pas de pub, là. C'est que les gens sont souvent très intéressés par quel type de sécateur on utilise. Et moi qui viens d'Angleterre, le felco, c'est tous les jardiniers. Tu n'es pas un jardinier si tu n'as pas un felco. C'est vraiment la base. Celui-ci, le numéro 8, est vraiment adapté à ma main, à mon utilisation. Ce n'est pas forcément le cas pour votre cas. Donc vraiment, renseignez-vous avant de choisir votre sécateur. Et donc, ce que je vais faire, je vais d'abord débarrasser des trousses qui sont dans la haie. Parfois, ça ne vient pas forcément de mon côté, donc je vais limiter autant que je peux. Et puis, je vais enlever les brins que je ne souhaite pas garder. Et il y a des brins qui sont morts à travers, que je vais essayer de remplacer avec de nouveaux brins qui sont souples. Donc en désentrelassant. Et après, je vais simplement couper les brins qui ne m'intéressent pas, par exemple celui-ci. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais conserver mes brins même avec les fourches comme ça. Et je vais les classer en plusieurs piles. Et vous allez voir, ça va être utile pour le reste de notre histoire qui est le côté décoratif. Donc, on va faire ça ensemble maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Allez, ils se rassentir. Pour sentir cette fibre s'assoupler. Vous voyez ? Ça commence à venir. Vraiment, dès le départ. Vous voyez. Ça commence à venir, hein. et peut-être qu'avec un seul brin je vais réussir à faire un cercle ce n'est pas des cercles parfaits, ce n'est pas grave vous n'obtiendrez pas, les branches ne sont pas rondes vous n'obtiendrez pas votre boule du premier coup en fait c'est en travaillant, en ajustant, en rajoutant de la matière que vous allez vraiment créer votre structure arrondie et donc avec une je vais voir si la taille de la boule me convient et là c'est déjà pas mal je vais peut-être assouplir cette partie-là encore un petit peu plus pour être vraiment sûre qu'elle ne parte pas vous voyez comment je fais ? je m'appuie vraiment sur mon genou et je dors c'est un peu difficile cette partie-là là c'était juste, je ne sais pas si vous avez entendu le craque on va faire craque ici voilà c'est pas mal, on va commencer avec ça mais ça c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 ... 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